On a beaucoup discuté, Isabelle. C'est Myriam Champagne qui va prendre ma place au poste de direction. Pardon? Qu'est-ce que c'est loin, le Saguenay? Oh, bravo, ma soeur! T'es-tu rendue avec un grand bureau? Contre-moi tout. Le CA m'a pas choisi. Hein? Là, là, il faut juste qu'on trouve un moyen de tasser l'autre. Puis toi et moi, on va faire tout un team. Ça va être malade! Anaïs, t'as-tu pris de la coke? C'est elle, la biche? Madame Champagne. Je pense qu'on peut commencer. Fiez-vous sur moi, je n'ai fait plein d'élancements. Elle en a tellement fait, elle pourrait quasiment être directrice. Pourquoi tu veux qu'on parle? Dis, Isabelle, je le sais, tu regardes de la bords laissée. Puis là, t'es fourrée parce qu'elle ne peut plus rien savoir de toi. Je peux-tu dormir chez vous ce soir? Quand on va te coucher. Il veut ruiner sa vie. Puis Isa, elle est trop naïve, mais moi, je le vois venir en crise. T'es pas en train de faire un burn-out, là. Ah non? Comment tu le sais, on doit jamais? Tu sais même pas si j'ai un orgasme quand on fait l'amour, fait que tu sais. Comme là, il va venir nous parler juste pour voir s'il peut se pogner à une belle voisine. Belle voisine? Oui. Tenterais-tu qu'on se fasse un petit spot ensemble ici, à un moment donné? Ça fait deux minutes qu'on se connaît. En barre de ma putain. Non, c'est-tu de malade, toi? Hé, tu te fais, tu es au chaud! Ah, c'est-tu de la fin? Ouais, ouais, ouais. Je te dis pas, là. Mais quand vous dites trop bipolaires, il veut dire crise de folle. C'est ça qu'il veut dire. Regarde-moi, j'ai-tu l'air malade? Un peu. Ah, mon bébé! Ça veut pas dire que je vais fuiter dans le programme. Ah!